Alors, bonjour à tous. Donc là, effectivement, on aborde la partie collectivité. Je vous rappelle, c'est la note technique ministérienne de 2016 qui impose à ce que les collectivités qui possèdent une ou plusieurs stations supérieures à 10 000 EH, donc elle leur impose la réalisation d'une campagne de recherche de substances dangereuses, à la fois dans la file eau, mais pour la particularité de Loire-Bretagne, effectivement, on conditionne notre aide à la réalisation également de recherche de substances dangereuses dans les bouts d'épuration. Donc, la première étape, c'est la campagne. La deuxième, c'est la phase de diagnostic amont pour les substances qui ont été identifiées en quantité significative dans la file eau et pour la partie Loire-Bretagne, les substances qui ont été détectées dans les bouts. Effectivement, on passe à la phase de diagnostic amont pour rechercher quelle est l'origine de cette pollution et définir ensuite un plan d'action, l'objectif de ce plan d'action étant d'éliminer à la source. Enfin, les substances identifiées. Et donc, dans ce plan d'action, on peut très bien avoir, au niveau d'une collectivité, l'engagement d'une opération collective sur un territoire donné de la collectivité, si effectivement on a identifié un secteur d'activité particulièrement émetteur. Ça peut être un secteur artisanal, industriel ou peut-être même agricole environnant. Voilà ce que prévoit la note technique ministérielle 2016. Sur le papier, ça paraît simple, tout paraît très logique. Mais moi, mon premier retour d'expérience montre que ce sujet est plutôt complexe. C'est un sujet récent. Sandra, on ne voit pas ton PowerPoint. Il ne défile pas ton PowerPoint. Non, il était sur la première diapo, Jean-Marc. Ok, pardon. Voilà, je définis campagne, RSDE, diagnostic, plan d'action. Et donc, juste pour conclure, effectivement, c'est un sujet qui est complexe, qui demande effectivement à ce qu'un grand nombre d'interlocuteurs travaillent ensemble pour obtenir un résultat qui est quand même celui de la réduction, voire de la suppression des substances dangereuses, de substances nocives. Première diapo, voilà, je vais vous rappeler quelles sont les modalités d'aide qui ont été définies dans le cadre du 11e programme. Sur cette thématique, donc, qui est la maîtrise et la réduction des pollutions dues aux micropolluants, partie collectivité. Donc, première opération, la campagne de recherche de substances dangereuses, elle est financée à 50%. La partie études, donc, de diagnostic amont pour identifier les sources d'émissions et définir le plan d'action. Donc, celle-ci, cette étape-là est financée à 50%. Dans le cadre du 11e programme, on le porte, ce taux d'aide, à 80% pour l'année 2021 dans le cadre, donc, de cet appel à candidature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les collectivités qui souhaitent candidater à cet appel à candidature peuvent le faire en adressant la note d'intention à l'agence jusqu'au 15 mars 2021. Dans les deux, trois mois qui suivent, on va présélectionner les collectivités dont la candidature sera retenue. Pour ces collectivités retenues, vous aurez jusqu'à la fin 2021 pour adresser la demande d'aide classique pour cette phase de diagnostic amont. Une question a été posée, j'ai vu dans le chat. Qu'en est-il des collectivités qui ont déjà adressé la demande d'aide pour cette étape diagnostic amont ? Donc, si vous n'avez pas bénéficié, si le dossier n'a pas encore été décidé, si vous n'avez pas encore fait l'objet d'une décision d'aide, bien entendu, vous pouvez tout à fait candidater en envoyant cette note d'intention. Il est important de tenir informé le collègue, votre interlocuteur habituel en délégation. C'est un mot d'ordre qu'on a convenu tous ensemble, avec l'ensemble des collègues de l'agence. Pour toutes les demandes déposées, bien entendu, vous pouvez adresser la note d'intention pour candidater. Et si vous êtes retenu, le taux d'aide sera porté à 80 %, sinon vous serez classiquement financé à 50 %. Troisième sujet, c'est la mise en œuvre concrète du plan d'action qui aura été défini pour réduire à la source. Donc là, on l'aide à 50 %. J'ai vu qu'il y avait effectivement une question aussi dans le chat concernant les travaux qui viseraient non pas la réduction à la source, mais des réductions pour compléter le traitement au niveau des stations d'épuration. Eh bien là, ces travaux-là relèvent des modalités classiques qui visent l'amélioration de la station en fonctionnement. Voilà. Et donc, dernière ligne, bien entendu, on a aussi décidé de financer la partie communication et animation. C'est un poste incontournable. Si on veut effectivement que les opérations et que le plan d'action soient un succès, il faut absolument communiquer et animer. Et donc, on finance à 50 % ce poste d'intervention. Voilà. La poste suivante, c'est moi. Voilà. Donc, on commence par la partie campagne RSDE. Donc, un point d'avancement de l'analyse des résultats. Donc, sur Loire-Bretagne, on a 280 agglomérations de plus de 10 000 EH, qui ont une ou plusieurs stations supérieures à 10 000 EH. Sur ces 280 agglomérations, nous avons reçu 127 demandes d'aide. Et on a donc engagé un montant de subvention de 1,8 million d'euros. À ce jour, nous avons reçu 50 fichiers de données, dont 30 qui ont fait l'objet d'une bancarisation chez nous, puisque le jeu de données était exhaustif. Pour la vingtaine de fichiers qu'on a reçus, il y a actuellement des échanges entre l'agence et les collectivités concernées pour éventuellement soit apporter des corrections, soit nous fournir des éléments manquants qui étaient prévus dans le cadre de la campagne, dans la note ministérielle, et pour lesquels on n'a pas forcément eu un jeu de données exhaustif et pour lesquels, effectivement, il y a des échanges entre l'agence et la collectivité. Voilà. Donc, première flèche. Donc, résultat encore en cours d'acquisition, validation entre l'agence de l'eau et les collectivités, puisqu'effectivement, nous n'avons reçu que 50 jeux de données sur les 127. Donc, je profite de cette intervention pour faire un appel et vous demandez surtout, n'hésitez pas à nous retourner vos jeux de données. Normalement, vous avez déjà versé en février de cette année vos fichiers de données à la DDT. Donc, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas reçu encore plus de jeux de données. Donc, surtout, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à appeler votre collègue, enfin le collègue, mon collègue, mes collègues, vos interlocuteurs habituels en délégation. Voilà. Ce serait intéressant qu'on puisse récupérer un tout grand nombre de fichiers et de jeux de données pour faire une exploitation, qualifier les résultats qu'on va avoir reçus. On écarte les données aberrantes et ensuite, on fait une exploitation pour avoir une image, une photographie au niveau du bassin Loire-Bretagne, de la situation au regard de cette pollution micropolluante. Voilà. Et donc, dernière flèche, si des substances dangereuses ont été identifiées, dès maintenant, bien sûr, on vous encourage à engager une étude diagnostique amont pour identifier les sources d'émissions, puis mettre en œuvre les premières actions. Diapo suivante, le diagnostic amont. Alors là, ce jour, on a reçu 13 demandes d'aide, de diagnostic. Ah pardon, il y en a 13. 13 qui ont déjà été financées, pardon, et nous n'avons pas financé encore à ce stade le plan d'action. Donc, bien entendu, vu le faible nombre de diagains financés, ne pas hésiter à postuler à l'appel à candidature en indiquant, donc ça, c'est quelques suggestions, bien indiquées dans la note d'intention, les charges ou polluants identifiées, que ce soit au niveau des eaux et des boues, lors de là ou des campagnes. Certaines, effectivement, collectivités, avaient déjà mené une première campagne, avant celle en cours de 2018. Et bien entendu, une suggestion, vous pouvez également nous faire part de vos premières réflexions pour mener à bien ce diagnostic. Quelle est la méthodologie que vous envisagez ? Toujours sur le diagnostic à moins. Alors, quel est le contenu attendu de l'agence quand vous nous adresserez votre demande d'aide définitive ? Alors, pour celles qui auront été présélectionnées, celles qui n'auront pas été présélectionnées ou qui n'auraient pas candidaté, vous pouvez déjà tout à fait nous adresser une demande d'aide classique. Donc, ce qu'on souhaite avoir, effectivement, oui, bien entendu, le diagnostic, il faut absolument qu'il porte également sur les substances dangereuses détectées dans les boues de traitement. C'est une orientation d'use d'âge que d'exiger que, dans le diagnostic, que les substances dangereuses détectées dans les boues fassent l'objet d'une attention aussi toute particulière. Donc, voilà. Deuxième puce, on vous suggère, dans les éléments d'études à prévoir dans le diagnostic, on vous suggère de vous inspirer du CCTP de l'Asté. Notre collègue Magali Barnier avait participé à ce groupe de travail et il est plutôt bien fait, ce CCTP, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. On le mettra bientôt en ligne sur le site de l'agence. Alors, on est en phase avec ce CCTP de l'Asté, sauf sur la phase d'investigation complémentaire, qui vise plutôt à encourager les collectivités à faire des analyses complémentaires sur le réseau. Or, nous, ce n'est pas du tout la position que l'on a, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Pour la phase d'investigation complémentaire, il est très important de ne pas engager systématiquement des campagnes analytiques sur le réseau. Ce sont des campagnes coûteuses, qui présentent des difficultés techniques de réalisation. On se retrouve avec des problèmes de dilution avec les eaux usées domestiques. Donc, ne surtout pas vous engager dans des campagnes analytiques systématiques sur le réseau. Par contre, il faut avoir une bonne connaissance de ces réseaux et prendre le temps qu'il faut pour, effectivement, identifier les activités polluantes de son territoire, afin de vous permettre d'établir une cartographie de votre territoire. Et dernier point très important, on vous suggère de réaliser des premières recherches avec des outils intégrateurs type bio-indicateurs, bio-essais. Les bureaux d'études connaissent bien le sujet. Tous ne pratiquent pas forcément les mêmes méthodes, mais c'est vraiment une première étape à envisager. Donc, ces éléments, pour cette phase d'investigation complémentaire, en fait, on s'est inspiré d'un retour d'expérience de nos collègues de l'Agence de l'eau Rône-Méditerranée-Corse, qui est bien plus en avance que nous sur le sujet. Un grand nombre de collectivités a déjà procédé à des diagnostics. Certaines, effectivement, ont engagé des campagnes analytiques sur le réseau. Eh bien, les conclusions sont assez décevantes. On ne retrouve pas forcément les substances qui avaient été analysées en entrée de la station. On en trouve d'autres. Donc, ce n'est vraiment pas le sujet. Voilà. Donc, vigilance en la matière. Alors, dernier diapo. Comment mieux vous accompagner ? Alors, ce qu'on envisage, c'est de créer un réseau d'échange sur le bassin Loire-Bretagne, qui pourrait permettre aux collectivités qui ont déjà réalisé des diagnostics de nous fournir un retour d'expérience. Et pour les autres qui sont en cours ou qui se lanceraient dans la phase de diagnostic, de répondre aux difficultés qu'elles pourraient rencontrer. Comment dire ? Le Gré et l'ASCOMAT, qui sont deux associations qui sont expérimentées et professionnelles dans ces démarches de réseau d'échange. Je sais qu'elles vont travailler ou elles l'ont peut-être déjà engagé des réseaux d'échange sur le sujet. Donc, l'ASCOMAT n'est pas sur le territoire Loire-Bretagne. Le Gré l'est sur la partie Auvergne. Mais pour l'ensemble, la grande majorité des collectivités de l'ouest du bassin, nous n'avons pas de réseau. Donc, on a cette idée-là de réseau d'échange, à voir si, effectivement, on le mène ou pas. Bon, c'est notre intention, en tout cas. Et alors, dernier point, ce qu'on envisage, c'est de vous envoyer un courrier, vous adresser un courrier, donc aux 280 agglos concernés, donc en janvier ou plus tard en janvier 2021. On rappellera les modalités de l'agence d'aide, puisque toutes les collectivités ne sont pas là aujourd'hui. On suggèdera, effectivement, de s'inspirer du CCTP de l'ASTÉ et on vous adressera une note de recommandation pour les investigations complémentaires, puisque j'ai synthétisé en deux pages le retour d'expérience de nos collègues de RMC. Donc, on enverra cette note de recommandation qui est un peu plus détaillée que ma diapo précédente. Et dernier point, effectivement, on proposera aux agglos la création de ce réseau d'échange et en fonction de l'intérêt que vous y porterez, on le créera ou pas. Merci Sandra de ta présentation, c'était très clair. Je vais passer la parole à Julie Sabi et ou Mathieu Ronze, qui va nous présenter l'opération collective qu'ils mènent aujourd'hui à cheval sur nos deux bassins hydrographiques que sont Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée. Une opération territoriale portée par une collectivité pour réduire les pollutions par les micropolluants ? Oui. Julie ? Oui, bonjour à tous. Donc, je vais déjà essayer de partager mon écran. Je suis Julie Sabi, je suis chargée de mission au syndicat de rivière Bréven-sur-Dine, dans le nord-ouest de Lyon. Donc, voilà, je vais commencer en vous présentant l'historique de la démarche, comment on en est arrivé à lancer cette opération collective sur l'ensemble de notre territoire, sur l'ensemble du bassin versant. Donc, pour commencer, le bassin versant Bréven-sur-Dine, c'est un secteur qui se situe au nord-ouest de Lyon. Donc, ici, on voit Lyon et nous, on est ici. C'est un territoire qui représente 440 kilomètres carrés, 42 communes et 75 000 habitants. Et donc, on travaille sur l'ensemble des cours d'eau, donc sur les deux cours d'eau principaux que sont la Bréven-sur-Dine. Et en tout, c'est 160 kilomètres de cours d'eau. Donc, ici, vous avez le territoire Bréven-sur-Dine qui est repris, avec la répartition des EPCI qui nous constituent. Donc, ici, en orange, vous avez le territoire de la communauté de communes de l'ouest rhodanien, donc l'accord. Ici, en bleu, le territoire de la CCPA, la communauté de communes du pays de l'arbrel, et ici, le territoire de la CCMDL, donc la communauté de communes des Monts-du-Lyonais. Donc, on travaille sur l'ensemble de ce secteur. Donc, ici, j'ai entouré en rouge les principales communes pour que vous puissiez vous repérer. Donc, ici, à la confluence entre la Bréven-sur-Dine, on retrouve l'arbrel. Ici, sur la Haute-sur-Dine, on retrouve la ville de Tara. Et ici, sur la Bréven, on retrouve la ville de Saint-Laurent-de-Chamoussi. Vous retrouvez le bassin versant Bréven-sur-Dine. Donc, c'est la carte 5A du ZDAS de Rhône-Méditerranée-Corse. Et on remarque, en fait, que le bassin versant Bréven-sur-Dine est classé sensible au regard de la directive ERU depuis 2013. Donc, ça a été, pour nous, au syndicat de rivières, une première alerte pour nous dire qu'il était important qu'on travaille sur cette question de la lutte contre la pollution d'origine domestique et industrielle. Ensuite, si on regarde le programme de mesures, donc toujours RMC, entre 2016 et 2021, si on regarde les mesures sur le bassin Bréven, on remarque que dans les pressions à traiter, on retrouve ces pollutions ponctuelles urbaines et industrielles à traiter. Et c'est une des principales pressions à traiter sur notre bassin versant. Donc, face à ça, le syndicat de rivières s'est saisi de la thématique et a lancé une étude en 2014 qui était inscrite dans notre contrat de rivières Bréven-sur-Dine dans l'objectif d'améliorer la gestion des rejets industriels. Et donc, cette étude a été menée sur l'ensemble du bassin Bréven-sur-Dine et avait pour but de recenser toutes les entreprises présentes sur notre bassin et de les catégoriser en cinq groupes pour pouvoir cibler en fait les entreprises qui nécessitaient autorisation spéciale de déversement et ou convention spéciale de déversement et pouvoir ensuite quantifier le nombre d'entreprises qui étaient... Donc, si on regarde en fait sur ces cinq groupes, si on regroupe en fait le groupe 1 et le groupe 2 qui sont les rejets domestiques ou assimilés, on remarque qu'il y a environ 573 entreprises sur notre bassin et si on regroupe les groupes 3 et 4 qui sont les entreprises nécessitant autorisation ou et ou convention, on remarque quand même qu'il y en a 210. Maintenant, si on regarde le nombre d'entreprises autorisées sur ces groupes 3 et 4, on remarque qu'en fait sur les entreprises nécessitant autorisation, il n'y en avait que seulement 4 qui l'étaient réellement et si on regarde dans le groupe 4, on remarque qu'il y avait seulement 28 entreprises qui possédaient leur autorisation et ou leur convention spéciale de déversement. Donc, en fait, cette photographie à l'instant T en 2014 nous montre que parmi les entreprises qui nécessitaient ces autorisations, très peu les avaient finalement. Donc, ça a montré qu'il y avait une vraie nécessité à produire un travail assez conséquent pour pouvoir autoriser toutes ces entreprises. Face à ça, dans notre bilan du second contrat de rivière, on a constaté toujours une récurrence des pollutions accidentelles et ou chroniques sur nos deux cours d'eau principaux que sont la Breven et la Turdine. Et on a soulevé aussi que le syndicat de rivière n'avait pas la compétence assainissement collectif. Donc, nous-mêmes, syndicat de rivière, on ne pouvait jouer qu'un rôle d'animation sur ces volets puisqu'on n'avait pas la compétence assainissement. Donc, finalement, cette partie animation, communication, nous, on pouvait la porter. Mais l'embauche d'un technicien dédié à la régularisation et à la signature de ces autorisations et ou conventions, finalement, elle revenait à la charge des EPCI compétentes en assainissement à cette époque-là. Donc, on a travaillé avec l'agence Rhône-Méditerranée et Corse sur cette question-là. Et on en est arrivé à la conclusion qu'il était nécessaire de proposer un poste équivalent en plein sur l'ensemble du bassin versant pour traiter cette thématique. Donc, il y a eu de nombreuses discussions et négociations à l'époque avec les structures compétentes en assainissement pour permettre l'embauche de ce premier poste. Donc, a été lancée la démarche en avril 2018, a été lancée la démarche QRE, donc qualité des rejets des entreprises, sur la moitié environ de notre bassin versant. Puisqu'à l'époque, la communauté de communes de l'ouest rhodanien, donc sur ce secteur ici, n'a pas souhaité participer à cette démarche et entrer et mutualiser, en fait, l'embauche d'un technicien. Donc, Mathieu Ronze est arrivé sur une partie seulement du territoire, donc sur la CCPA ici et sur une partie de la CCMDL, sur certaines communes de la CCMDL. Puisque c'est assez compliqué, mais ces communes, en fait, de la CCMDL avaient encore à cette époque-là, en 2018, quittent la compétence assainissement. Donc, Mathieu a commencé à travailler sur tout ce secteur ici pour commencer à travailler sur la démarche ASD-CSD. Donc, Mathieu, comme je le disais, est arrivé en avril 2018 et ce poste était mutualisé sur ces huit communes et sur le territoire de la CCPA. Donc, c'était un poste qui était d'ores et déjà en 2018 financé par l'agence Rhone-Méditerranée et Corse. Ensuite, ce qui a été proposé en discussion avec l'agence de l'eau Rhone-Méditerranée-Corse, c'est de pouvoir se lancer dans une opération collective pour pouvoir poursuivre le financement du poste de Mathieu et pouvoir continuer à travailler sur cette thématique. On a profité, en fait, du lancement de cette opération collective pour essayer de raccrocher le reste de notre territoire, c'est-à-dire le territoire de la communauté de communes de l'Ouest rhodanien et le territoire de la communauté de communes des Monts-du-Lyonais. Ce qui a été discuté à l'époque avec l'agence de l'eau, c'est qu'il nous semblait difficile et délicat d'aller négocier avec la communauté de communes de l'Ouest rhodanien ou avec la communauté de communes des Monts-du-Lyonais en leur proposant d'embaucher chacune un technicien si on s'en tenait à la limite administrative de notre bassin versant. C'est-à-dire que, vous allez voir, en fait, je vais lancer... Donc, en fait, ça, c'est la carte de l'opération collective Breventure Dean actuelle. Donc, je disais que, en fait, quand on a commencé à négocier avec l'agence de l'eau pour pouvoir lancer cette opération collective sur l'ensemble de notre territoire, il nous est apparu délicat de demander à la communauté de communes de l'Ouest rhodanien et à la communauté de communes des Monts-du-Lyonais d'embaucher un technicien mais sur qu'une seule partie de leur territoire. Puisque si on regarde, en fait, ici, le liseré orange représente notre bassin versant Breventure Dean. Ici, vous avez tout le territoire de l'accord en bleu, ici, et on remarque que le territoire de la communauté de communes de l'Ouest rhodanien dépasse l'emprise de notre bassin versant. De même, ici, en rose, vous avez le territoire des Monts-du-Lyonais et de la même manière, vous remarquez que ce territoire dépasse l'emprise de notre bassin versant. Donc, ce qui a été négocié à l'époque avec l'agence de l'eau RMC et ensuite avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est de proposer l'embauche d'un technicien sur ces deux collectivités mais sur l'échelle globale de leur EPCI. Donc, si on veut couvrir, si l'opération collective couvre l'ensemble du territoire de l'accord et de la CCMDL, en fait, on dépasse les limites du bassin hydrographique RMC et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec Loire-Bretagne. Donc, les agences de l'eau se sont coordonnées pour que finalement l'opération collective Breven-Turdine soit portée par RMC et par Loire-Bretagne aussi et qu'on trouve en fait un équilibre sur une opération collective à cheval sur deux grands bassins hydrographiques. Finalement, l'opération territoriale, l'opération collective Breven-Turdine est rassemblée sur l'ensemble du bassin de Breven-Turdine et donc, il y a trois techniciens qui travaillent sur ces opérations. un technicien donc Mathieu Ronze qui est consacré maintenant au territoire de la CCPA, une technicienne Gaëlle Badoil qui travaille sur tout le secteur de la Corpe et une technicienne Angélique Jutier qui travaille sur tout le territoire des Monts-du-Lyonais. L'opération collective territoriale, à quoi ça sert ? Donc, les deux objectifs principaux, comme il a été expliqué en début de matinée, c'est la réduction des pollutions toxiques dispersées et l'appropriation de la thématique des efflents non domestiques par les collectivités. Donc, ça, c'est les enjeux et les objectifs principaux qui sont proposés par Rhone Méditerranée et Corse. Les opérations territoriales, elles sont mises en place sur le territoire d'une ou plusieurs collectivités ayant en charge la compétence eau et assainissement. Donc, là, c'est le territoire de trois EPCI, l'accord, la CCMDL et la CCPA, et elles sont ciblées sur des territoires considérés avec un enjeu micropolluant bien identifié. Alors, ça, c'est les conditions RMC. Pour qu'une opération collective puisse être accompagnée par l'Agence de l'eau, il faut qu'elle soit intégrée dans un contrat plus global, petit ou grand cycle de l'eau. Donc, ici, c'est pour ça que cette opération collective est inscrite dans notre contrat de bassin de Breventure Deal à l'échelle 2020-2023. Il faut également que cette opération collective, elle soit adaptée à l'avancement du territoire. Ici, on est au débarrage de cette opération collective, donc on est sur un niveau 1 de prise en main de la thématique des effluents non domestiques. Je vais vous décrire juste après ce qu'on retrouve dans ce niveau 1. Donc, l'opération collective pour faire sa présentation, l'opération qualité des rejets des entreprises. Donc, on est sur un niveau 1. Donc, sur ce niveau 1, on retrouve sept grands objectifs. Réaliser un état des lieux exhaustifs des effluents non domestiques du territoire. Mettre à jour le règlement d'assainissement en intégrant un volet spécifique aux effluents non domestiques. Régulariser les sites prioritaires émetteurs de toxiques, donc les services techniques des collectivités, mais aussi et bien sûr les entreprises. Réaliser une étude visant à intégrer les spécificités des effluents non domestiques dans la structuration des services eau et assainissement et dans le prix de l'eau. Et former et accompagner le personnel sur la gestion des pollutions dispersées. Enfin, mettre en œuvre une communication sur la démarche et déterminer un élu référent. Donc, pour ce faire, on a un délai maximum de trois ans pour valider ce niveau et pouvoir passer au niveau suivant. Donc, concrètement, cette opération collective QRE, elle s'articule autour de plusieurs acteurs. Donc, ici, elle est centrée sur les collectivités compétentes en assainissement. Donc, c'est ce que je disais, la CCPA, la CCMDL et la COR sont maîtres d'ouvrage et elles ont chacune un technicien qui travaille d'arrache-pied sur cette thématique. toute cette opération collective, elle est pilotée et elle a un accompagnement administratif qui est pris en charge par le syndicat de rivière Breventure-Digne puisqu'elle est portée à l'échelle du bassin Breventure-Digne et l'opération collective est inscrite dans notre contrat de milieu. Ici, elle est, bien sûr, étroitement, cette thématique est étroitement liée à la DDT et la police de l'eau, bien sûr, puisque c'est ces acteurs-là qui vont suivre la conformité des STEPS, etc. On retrouve, bien entendu, les agences de l'eau qui sont là en accompagnement technique et financier à la fois pour les collectivités mais aussi pour les entreprises et les collectivités qui devraient se mettre aux normes. On retrouve, bien sûr, les entreprises et l'ADREAL et l'ADDCSTP pour les contrôles des ICPE. Donc, on remarque qu'en fait, il y a énormément d'acteurs qui gravitent autour de cette opération collective et il est nécessaire de pouvoir mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir échanger et mener à bien cette opération. L'opération collective, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Donc, dans la qualité des rejets des entreprises sont visés, bien sûr, les rejets à l'assainissement collectif, aux eaux pluviales et déchets des établissements. Donc, pourquoi, finalement, cette action présente un intérêt ? Donc, elle est là pour informer, anticiper et mieux comprendre et maîtriser les traitements des eaux usées et préserver, in fine, le milieu naturel. Si on fait un bref rappel, finalement, cette opération et ses techniciens se retrouvent à l'interface de trois grands mondes. Le développement éco avec l'installation des entreprises, l'assainissement qui va lui capter les rejets de ces entreprises et le milieu naturel qui, lui, in fine, récupère ce qui ressort de l'assainissement. Donc, finalement, les techniciens OPC sont à l'interface de ces trois mondes et c'est eux qui viennent essayer de faire dialoguer ces trois mondes. Petit rappel, quand même, tout ça sous une voûte réglementaire puisque tout déversement d'eau usée autre que domestique dans les égaux publics doit être au préalable autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. Donc, finalement, ces autorisations spéciales de déversement, elles sont en co-responsabilité entre la collectivité et l'entreprise et ça, parfois, les collectivités compétentes en assainissement ont un peu tendance à l'oublier. C'est-à-dire que dès lors qu'une entreprise va se raccorder sur le réseau, si elle rejette des effluents qui sont considérés comme non domestiques, l'entreprise est responsable mais la collectivité également. il faut qu'il soit autorisé pour pouvoir le faire. Et puis, on retrouve deux niveaux différents, les autorisations spéciales de déversement et les autorisations et les conventions spéciales de déversement qui sont à elles facultatives et qui seront en général tripartites entre l'entreprise, la collectivité et l'exploitant et finalement ces CSD seront signés pour les entreprises les plus polluantes. Donc, concrètement, les principales missions des techniciens c'est du conseil, de la communication auprès des entreprises, un relais de territoire et un facilitateur puisqu'on a vu qu'il y a l'interface entre ces trois mondes. Concrètement, l'entreprise va appeler ce technicien dès lors qu'elle aura des questions relatives à l'assainissement mais également relatives au milieu naturel. Très rapidement, en fait, et ça, je pourrais laisser les techniciens compléter, très rapidement, en fait, ces techniciens sont identifiés comme des relais de territoire et les entreprises vont les appeler dès qu'elles ont une question. Elles sont là également en contrôle et en conseil pour la mise aux normes des entreprises et elles sont là dans l'accompagnement de la mise en norme opérationnelle auprès des entreprises. Concrètement, quand l'entreprise va vouloir se mettre aux normes et va vouloir mettre en place des travaux, les techniciens l'accompagneront dans la mise en place des dossiers de demande d'aide auprès des agences et dans l'accompagnement aussi, l'analyse des propositions techniques qui leur sera faites. Voilà, j'ai terminé. Juste pour compléter, pour atteindre le niveau des objectifs qui ont été fixés dans le niveau 1, on a vu qu'on avait trois ans. Concrètement, année par année, les techniciens ont ce qu'on appelle une feuille de route. Donc, année par année, des enjeux et des objectifs sont fixés avec les agences Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse pour pouvoir atteindre au bout de ces trois ans les objectifs fixés dans le niveau 1. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. La dernière diapo fait un peu rêver par les temps où on ne peut pas trop se promener. Après la mer, on est plutôt à la mont des bassins et puis en première montagne. Ça me rappelle comme quoi les monts du Lyonnais, c'est quand même joli. ton intervention a permis de répondre à beaucoup de questions qu'il y a sur le chat. On a pris aussi un tout petit peu de retard. Donc, je pense que l'intervention des collègues du GREI et de l'ASCOMAT vont permettre de conforter et de répondre peut-être à d'autres questions que l'on peut se poser. Mais aujourd'hui, je n'ai pas identifié de questions. La présentation a été très claire et on vous mettra à disposition le support de présentation. Peut-être qu'on pourra donner ton contact si des collectivités veulent en savoir plus, des techniciens notamment sur le pilotage et la mise en œuvre d'une opération collective. J'ai beaucoup apprécié notamment le fait que vous soyez au carrefour des différentes dimensions, que ce soit de l'économie, de l'environnement, de l'assainissement et de la réglementation. Et donc, c'est un métier et des missions qui sont vraiment indispensables pour la bonne conduite de l'opération collective. Peut-être que ce que j'ai oublié de dire, c'est que les trois postes sont financés par les deux agences. Le poste de Mathieu et le poste de Gaël sur l'accord sont financés par RMC et le poste d'Angélique sur la CCMDL est financé par Loire-Bretagne. L'animation. Oui. Et ils sont rattachés aux communautés de communes. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bien les services environnants des communautés de communes avec des financements des agences de l'eau mais le support, c'est bien ça. C'est les services assainissement des communautés de communes qui ont embauché les trois techniciens. Voilà, merci. Pour la suite, je vais donner la parole dans un premier temps à Muriel Tauvron, la collègue de l'ASCOMAD. Oui, merci. Alors, je vais tâcher de... la même petite gymnastique.